Hello and welcome to this new video, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir 10 méthodes à ne pas suivre si tu veux réellement apprendre l'anglais. 10 méthodes, 10 techniques, 10 façons d'apprendre qui ne fonctionnent pas, c'est le thème de cette vidéo. Et donc avant que je t'en dise plus, tu vas pouvoir t'abonner, liker, partager, commenter en dessous de cette vidéo pour que forcément cette chaîne YouTube prenne de l'ampleur et aide un maximum de francophones à parler anglais. Peut-être c'est ton cas, d'ailleurs c'est peut-être ton cas, tu es sur cette vidéo parce que tu te dis bah moi à l'école j'ai pas trop bien réussi, collège, lycée, BTS, peu importe, l'université, voilà. Après tu t'as dit je vais mettre des choses en place pour apprendre l'anglais parce que ça a l'air de marcher, c'est cool, c'est fun avec mon smartphone. Et en fait tu fais peut-être partie de ces gens qui apprennent l'anglais avec les mauvaises méthodes. Et en fait tu ne suis pas les bonnes méthodes pour apprendre l'anglais, donc tu crois que c'est toi le problème mais en fait c'est pas toi, c'est les méthodes et je vais en lister 10. Voilà, tu vas pouvoir me dire laquelle correspond le plus à ta façon d'apprendre ou alors ce que tu as essayé. Et à partir de maintenant il faudra faire les bonnes façons d'apprendre. La façon numéro 1, la méthode numéro 1 qui ne marche pas, c'est d'apprendre l'anglais avec un dictionnaire. Apprendre l'anglais avec un dictionnaire est voué à l'échec. Tu es en plein dans l'écrit, tu apprends tout simplement plein de nouveaux mots, c'est très bien, mais malheureusement, sauf si tu es une réelle éponge, ça rentre de cette côté-là et ça sort par là. Bilingue, le slogan c'est une langue ça se parle. Et si tu penses que tu vas parler avec l'anglais en commençant par le dictionnaire, ça ne marchera pas. Le dictionnaire est un excellent soutien mais très rarement la façon dont il faut apprendre une méthode d'apprentissage. Donc le dictionnaire, no, no, no. Deuxièmement, ce sont les listes, les listes par cœur, les listes mécaniques. Tu te dis, je vais apprendre plein de listes de vocabulaire, comme ça au moins je vais réussir à parler. Malheureusement, si tu ne mets pas cette liste-là dans un contexte, dans une phrase usuelle où tu pourras l'utiliser, malheureusement, ça va être un bon chou-fleur, une belle connaissance que tu vas étaler, mais malheureusement, tu ne pourras pas l'utiliser au bon moment. Donc apprendre par des listes de manière mécanique, ça ne marchera pas. Ce ne sont pas les bons tiroirs de ton cerveau que tu utilises. Tu mets tout ça dans une armoire et en fait, ce n'est pas bon. Troisièmement, apprendre l'anglais par des applications. Si aujourd'hui, tu apprends l'anglais avec une petite application, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la bonne façon de faire. Alors, qu'ai-je dit ? Est-ce qu'apprendre l'anglais avec une application, ça ne marche pas ? Non, je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Certes, c'est une petite béquille. Toutes les béquilles sont bonnes pour apprendre l'anglais. Attention, je ne dis pas l'inverse. Mais si tu penses que c'est une méthode à suivre et un système A plus B égale ta 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 et tu vas progresser, malheureusement, non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas réussir forcément à parler en utilisant uniquement cette méthode des applications smartphone. D'accord ? Donc, est-ce que tu dois aller supprimer ton smartphone ? Non, je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas suffisant. Quatrièmement, les dialogues. Tu sais, les dialogues, tout fait que tu as peut-être appris au collège ou au lycée, tu sais, tu dois dire « Hey, Brian is in the kitchen. Where is Brian ? He's in the kitchen. Where is he ? Where has he been to ? » Tu comprends un peu cette idée qu'en fait, tu as un dialogue, certes, qui peut paraître authentique, mais toi, tu apprends bêtement et tu ne sais pas quand le replaquer. Et malheureusement, c'est très rare que tu retrouves la même situation d'énonciation pile-poil que le dialogue que tu as appris. Autant apprendre des phrases, des expressions authentiques, transversales, simples, plutôt que quelque chose qui est déjà tout fait. Cinquièmement, apprendre l'anglais à l'écrit. Si tu apprends l'anglais par la porte d'entrée, par la manière, par l'écrit, c'est voué à l'échec parce qu'en anglais, il n'y a pas de lien entre la graphie, c'est-à-dire l'écrit, et la phonie, c'est-à-dire le dit, le parlé. Si tu apprends aujourd'hui l'anglais avec comme principal support et moyen et technique l'écrit, c'est simple, si jamais tu réussis à parler parfaitement, c'est que c'est un miracle, parce que normalement, c'est impossible. Donc, soit tu es un génie, soit sans que tu le réalises, en fait, tu as plein d'autres techniques d'oral que tu utilises. Donc, ce n'est pas uniquement l'écrit. Donc, ce n'est pas possible. Apprendre l'anglais par l'écrit, tu vas être un très bon lecteur, peut-être un très bon traducteur, peut-être un très bon connaisseur, mais pas forcément un très bon parleur, dans le sens où je parle bien, pas le beau parleur. Et donc, attention, il faut bien que tu fasses attention de ne pas apprendre par l'écrit. Autre technique, apprendre l'anglais en lisant. Oui, je vais m'acheter une méthode, un petit livret avec des techniques. Il y en a plein qui sont bonnes, mais tu vas apprendre des choses sur l'anglais, mais tu ne vas pas apprendre à parler anglais. Donc, apprendre l'anglais en lisant, c'est toujours pareil, un très bon support en plus, mais ce n'est pas la manière dont il faut que tu apprennes l'anglais. Septièmement, apprendre l'anglais avec les séries en sous-titres français. Oui, 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 apprendre l'anglais avec des sous-titres français, ça ne fonctionnera pas, parce que tu vas traduire plein de choses, tu vas te concentrer à lire plutôt que vraiment écouter et comprendre ce qui se dit. J'ai fait une vidéo là-dessus, est-ce qu'apprendre l'anglais par les séries, ça marche vraiment ? Ça doit s'afficher ici, si ça ne s'affiche pas, c'est que j'ai oublié de le mettre. Et donc, il va falloir que tu ailles sur bilingue, apprendre l'anglais grâce aux séries, est-ce une bonne idée ? Tu verras qu'il y a plusieurs techniques que je mets en place moi avec mes coachés. En tout cas, l'apprendre que par les sous-titres français, ce n'est pas bon. Huitièmement, apprendre l'anglais seul. Et oui, si jamais tu es tout seul dans ton coin, tu vas être plafonné à un certain niveau d'anglais. Oui, c'est sûr, tu vas pouvoir progresser un petit peu en anglais seul, ce n'est pas un problème, mais réellement apprendre l'anglais, le maîtriser pour pouvoir enfin réussir à le parler. Il va falloir que tu sois accompagné d'un tuteur, d'un formateur, d'un coach. C'est hyper important pour que tu puisses réussir à sortir de ta zone de confort, à être challengé, à ce que quelqu'un te tire vers le haut de ton envie. Pourquoi est-ce que tous les sportifs professionnels ont un coach ? Parce qu'il faut quelqu'un qui tire vers le haut, ils sont redevables. Et donc, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui parler. Neuvièmement, relire tes cours d'école. No, 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 ne va pas relire tes cours d'école, please, s'il te plaît. Non, non, ce n'est pas une chose à faire. Si jamais tu as le réflexe de dire, je n'ai pas de cours qui me correspondent, je vais retourner à ce que j'ai appris, collège, lycée, université, BTS, peu importe. Non, non, ne fais pas ça. Il faut que tu changes de méthode, que tu prennes une méthode qui marche. D'ailleurs, si tu es sur cette chaîne bilingue, c'est parce que tu as décidé de te remettre à l'anglais et de progresser réellement. Donc, je te conseille de continuer. It's going to work. It's going to work. Ça va marcher. La dernière, dixième raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée d'apprendre l'anglais grâce à cette... C'est pas... C'est un, deux, trois. Dixième raison pour laquelle, dixième façon et la dixième méthode qui n'est pas bonne pour apprendre l'anglais, c'est apprendre l'anglais par l'hypnose. Oui, je pèse mes mots. Pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Mais qu'est-ce que je dis ? C'est en vogue, c'est tendance. Apprendre l'anglais par l'hypnose, pour moi, est une très mauvaise technique, habitude de vie ou méthode. Oui, je ne donnerai pas de raison dans cette vidéo parce que je vais faire une vidéo là-dessus très prochainement. Donc, si tu veux savoir exactement quelles sont mes raisons qui, je pense, sont fondées, pour laquelle il ne faut pas apprendre l'anglais par l'hypnose, don't do it ! Eh bien, tu vas pouvoir t'abonner, liker cette vidéo, mettre la petite cloche pour avoir tous les notifications et dans quelques jours, je vais publier une vidéo « Apprendre l'anglais par l'hypnose. » Mauvaise idée ou bonne idée. Je te dis tout sur cette thématique dans quelques jours. Je rappelle les dix méthodes qui ne marchent pas. Les dictionnaires, les listes, les applications, les dialogues, apprendre l'anglais par l'écrit, apprendre l'anglais en lisant avec des séries sous-titres et français, apprendre l'anglais seul, apprendre l'anglais en relisant ses cours d'école et apprendre l'anglais dixième par l'hypnose. I hope you enjoyed it. I'll speak to you very soon. Je te parle très bientôt. Have a lovely day. And don't forget to subscribe. N'oublie pas de t'abonner. Bye.